Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous remercier très sincèrement et du fond de mon cœur d'être présent dans cette salle. Le 16 juin 2021, aux environs de 16 heures, les réseaux sociaux ont été inondés de photos et vidéos prises dans les locaux de notre entreprise. Submergé par la déverlente des messages, j'ai été troublé par cette situation inédite dans ma vie. Devant Dieu et les hommes, je regrette cette situation malheureuse. Permettez-moi de m'adresser à la victime que j'imagine durement déprouvée. Malika, toi dont la dignité et l'honneur ont été bafoués, je te demande pardon. En tant qu'homme, grand frère et père, je regrette tout ce qui s'est produit. Je prie le Seigneur de te fortifier et de te permettre de traverser cet état tout en gardant foi et confiance en la vie. Je voudrais à présent m'adresser à ta famille qui s'est brusquement retrouvée sur les feux des projecteurs sans son consentement, malgré elle. J'imagine votre colère et votre souffrance de voir l'intimité de votre enfant ainsi dévoilée et mise sur la place publique. Je ne sais pas si vous aurez la force de pardonner, mais je vous le demande humblement. Toutefois, dans l'intérêt de Malika, je vous souhaite l'apaisement des cœurs. Permettons-lui de retrouver cet anonymat protecteur et cette tranquillité qui lui permettront de se reconstruire. Mes excuses les plus sincères, je les présente aussi à toutes les femmes et à tous ces hommes qui ont été choqués. Je pense particulièrement aux personnes fragiles que j'accompagne au quotidien, à ces personnes vivant avec le handicap hommes et femmes, jeunes et vieux, qui grâce à mes actions ont retrouvé un peu d'espoir et de confiance. J'imagine votre peine et votre souffrance. Vous m'avez porté dans vos cœurs et prières depuis que je suis handicapé, depuis que je suis petit jusqu'à ce jour. En ce moment douloureux que je traverse avec vous, j'ai également eu une pensée émue pour ma maison d'édition. Ma maison d'édition qui m'a fait confiance et s'est investie humainement, financièrement et émotionnellement pour faire connaître mon histoire au monde entier à travers l'édition de mon livre. Aujourd'hui, Aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation particulièrement embarrassante. J'en suis profondément désolé. A vous, mes amis, vous qui m'avez toujours soutenu de bonne foi et qui estimez avoir été trahi, je regrette profondément. Et je vous promets de faire des efforts pour mériter votre amitié précieuse. Enfin, à mon épouse, ici présente, Madame, je te demande pardon. Je te demande pardon et je demande pardon à mes enfants. pardon d'avoir fait de votre vie un enfer. Milan Kundera disait « Vivre dans un monde où nul n'est pardonné, où la rédemption est refusée, c'est comme vivre un enfer. Oui, notre vie actuelle est devenue un enfer. Je ne le souhaite à personne. » Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, à compter de ce jour, mes comptes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et autres, resteront inactifs. Je me tourne humblement vers le Seigneur, vers Dieu, et je lui dis « Je viens vers toi, Seigneur. Dans ta miséricorde et ta bonté infinie, tu pardonnes toujours. Je le mets à un genou. Et je te prie. Je vous remercie. » Non, veo-inflamm. J'olognais, je suisGAN. Il Come. J'espère que... C'est clair, non ? J'espère tout simplement que vous avez été édifié. Vous avez pu comprendre la communication faite ce jour par Martin Camemou, qui s'est excusé auprès de la fille, auprès de ses amis, auprès même des médias. Ne pas oublier que l'État comprend avec sa dame, au point où il a coulé de l'âme. Je pense tout simplement que même la Bible demande parfois d'être un peu clément. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Martin, à mon dos, les hommes des médias, est un grand homme. Depuis Douala, je suis Narciso, CTV.